Bonsoir à toutes et à tous. Il est passé directement de la case ministre à celle de Frondeur. Benoît Hamon a quitté le gouvernement sur un désaccord, mais avec la loi travail, il a désormais la tentation d'aller à la rupture. Mais diviser son camp, n'est-ce pas risqué à un an de la présidentielle quand l'extrême droite gagne du terrain en Europe ? Qui peut rassembler aujourd'hui une autre gauche atomisée ? Quel autre modèle économique propose le député des Yvelines pour répondre aux défis posés à la France ? Benoît Hamon répondra à nos témoins, à nos experts, à vos questions par SMS au 41555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique, portrait signé Stéphanie Gillon et Joël Lefebvre. C'est politique, c'est parti. A l'Assemblée nationale, c'est l'heure qu'il préfère, quand les caméras sont reparties. Assurer le spectacle devant les médias, très peu pour lui. Il laissa à ses camarades frondeurs. Même quand leur motion de censure est à deux doigts de faire tomber le gouvernement. J'attends de savoir si une ou deux signatures supplémentaires qui sont susceptibles de venir vont venir. Les actes parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin forcément de les commenter, encore que je l'ai fait un tout petit peu. Une motion dont il est pourtant le principal artisan. Le Premier ministre assume l'idée qu'il se fait du bon gouvernement. J'assume l'idée que je me fais d'un bon gouvernement. C'est pour ça que j'ai proposé à d'autres collègues qu'on signe une motion de censure de gauche. Mais avant d'être frondeur, Benoît Hamon a passé plus de deux ans au gouvernement. Ministre délégué à l'économie solidaire et à la consommation, puis ministre de l'éducation nationale. C'est vous là-haut, c'est au ministère de l'éducation nationale, ça ? Ouais, c'est un petit symbole de l'exercice de l'Etat, comme on est. Parce que ce que vous voyez dans le reflet, si vous êtes dans le miroir, c'est mon directeur de cabine. Ça c'est typique, je l'ai vécu tellement de fois, et où il attend yes or no, et est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas. Mais à peine quatre mois après son arrivée, il dira no. Il quitte son fauteuil de ministre en désaccord total avec la politique du gouvernement, ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui, quand il prend la parole au conseil régional, de défendre une partie du bilan. Toute une série de réformes ont été mises en œuvre. Réformes des rythmes éducatifs, réformes du collège, formation initiale des professeurs, et donc je souhaite, et je suis même certain, qu'aucune de ces réformes, si vous reveniez aux responsabilités, vous ne les remettriez en réalité en cause. Je ne m'enorgueille pas de m'être parti, mais je revendique la constance, voilà. Et on ne m'enlèvera pas, ça. On ne me l'enlèvera pas. Je sais ce que c'est. Il convient de pas me chatouiller là-dessus, parce que là-dessus, je pense que... Député des Yvelines, c'est dans la ville dite sensible de Trappes qu'il passe désormais une partie de son temps. Plutôt fan de rugby, lui qui est membre du 15 parlementaire, vient y soutenir l'étoile sportive, club de foot local, aux sponsors un peu particuliers. Vous avez vu un super sponsor à l'équipe de Trappes ? Macron ? Oui, c'est ce que je sais, c'est l'équipement tiré. Oui, je sais. C'est vrai qu'ils sont bons ? Euh... Ouais. C'est un peu individualiste pour certains. Non, je blague. Ah ! Pourtant, lui aussi, se verrait bien jouer un rôle en 2017, candidat à la primaire par exemple, sans pour autant vouloir se mettre trop en avant comme il le fit, il n'y a pas si longtemps, quand il était porte-parole du PS. La leçon que je tire de cette époque-là, c'est que je ne crois pas que j'ai beaucoup contribué à améliorer le niveau du débat politique. Parce que quand le niveau du débat politique se résume à des échanges de bons mots, qui sont souvent des mots qui blessent, à la fin, on nous retient quoi ? Que le trait d'esprit, le tacle réussi, le coup qui fait mal, et absolument rien, de la vérité de celles et ceux qui, pourtant, sincèrement, voudraient bien changer les choses quand ils se sont engagés en politique. Donc je dis, bouge, danse, comme on veut, comme un pavillon et pique comme la main. Vous piquez, vous ? Hein ? Vous piquez, vous, par contre ? Moi, je suis maître. Je vais le mettre en place. 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 Bonsoir, Benoît Hamon. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir à mes côtés des témoins et des experts, Véronique César-Dognaud, vous êtes gérante d'entreprise, et vous voulez savoir comment vous faites, vous, Benoît Hamon, pour défendre l'idée qu'il faut travailler, et moins nous y reviendrons. Philippe de Sertine, économiste, directeur de l'Institut de haute finance, reviendra sur vos relations compliquées avec les riches et avec les patrons. Abdel Nasser Pochet, éducateur spécialisé qui intervient dans les quartiers depuis 7 ans. Nous verrons ce qu'il reste dans ces banlieues populaires, selon lui, de l'engouement suscité par François Hollande en 2012. Enfin, Brice Tinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos, qui reviendra sur les risques d'une division de la gauche, et précisément sur les deux gauches. Ce sera l'image du jour, et peut-être l'image de la semaine, des files d'attente devant les stations-service, même si le gouvernement affirme aujourd'hui qu'il n'y aura pas de pénurie. La CGT bloque encore quatre raffineries, un mouvement lié à la loi travail. Est-ce que vous demandez la levée de ces blocages, Benoît Hamon ? Je pense surtout qu'il faut qu'on se remette à discuter. Je trouve que le climat social n'est pas bon, mais en disant cela, je ne vais surprendre personne. Je vois des formes de radicalité très grandes dans la société française. De la part de qui ? De toutes les composantes de la société française, c'est ce qui me frappe beaucoup. Ce n'est pas juste le fait de casseurs, ce n'est pas juste le fait de personnes qui manifesteraient davantage de colère. Il y a aujourd'hui une forme de ressentiment, d'exaspération, qui se traduit par des comportements plus violents, plus durs, plus intolérants qu'avant. Et la meilleure illustration de ce ressentiment, ce sont les résultats des élections les unes après les autres, qui montent une percée croissante, en tout cas une montée croissante du Front National. Et ma réponse donc, face à un acte qui a été incompris par les Français, le 49-3, c'est-à-dire la décision de ne pas passer par la démocratie, en tout cas parlementaire, pour faire adopter une loi dite fondatrice, en tout cas très importante, je pense qu'il faut urgentement revenir à la table et discuter avec celles et ceux aujourd'hui qui résistent, même si ça ne fait pas plaisir au Premier ministre. Alors, dans l'urgence... En tout cas, je termine. Donc je pense que le Président de la République et le Premier ministre doivent discuter avec les syndicats. Ça fait longtemps qu'on leur dit ça, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils ont assez discuté et qu'il faut avancer, qu'il faut légiférer. Mais on va revenir sur ce qui se passe à l'Assemblée, précisément. En l'occurrence, il y a une petite erreur. Ils n'ont pas beaucoup discuté avant, puisque le Premier ministre a reconnu que sa loi, c'est bien parce qu'il ne l'avait pas discuté qu'il a dû la changer. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu trop de discussions. Ils ont donné le sentiment d'avoir l'ambition d'aller au bout et de faire voter ce texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Revenons sur ce qui est en train de se passer pour les Français, pour ceux qui vous regardent et qui se disent « Est-ce que j'aurai suffisamment de carburant pour finir la semaine pour aller bosser ? » Est-ce que vous dites à la CGT « Attention, ce mouvement est en train de se radicaliser, il faut en urgence lever les blocages ? » Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer ? Non, mais attendez, je ne suis pas persuadé qu'un automobiliste aujourd'hui qui est en désaccord avec la loi travail demande à la CGT d'interrompre sa mobilisation. Il ne faut pas croire que même quand on est embêté, on se désolidarise de ceux qui sont en mouvement. On est parfois très content que certains se mobilisent à votre place. Pourquoi ? Parce que tout le monde, je le dis, n'a pas la possibilité de faire grève si facilement. Le fait de faire grève, c'est un jour de paie en moins et ce n'est pas quelque chose qu'on fait par plaisir. Ce que je pense aujourd'hui, c'est valable pour la CGT comme pour le gouvernement. C'est que je crois qu'il faut sincèrement rechercher maintenant les voies d'un compromis, ou en tout cas d'une discussion. Et qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Et je le dis au gouvernement parce qu'il sait pertinemment le point sur lequel la discussion bloque finalement. C'est l'article 2 de sa loi, en clair, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une disposition qui remet en cause ce qu'on appelle la hiérarchie des normes et le principe de faveur. En clair, jusqu'ici, quand on signait un accord dans une entreprise, cet accord ne pouvait pas avoir de conclusion plus défavorable pour le salarié que ce qui existait dans l'accord de branche et de l'accord de branche par rapport à la loi. Si ce principe-là, qui est inscrit désormais dans la loi travail et maintenu, je crains que de toute façon tous les blocages subsistent. Donc ça veut dire que vous légitimez d'une certaine manière ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'organiser la CGT ou ce qu'on a vu cette semaine. Parce que ce mouvement de colère, certes, il est entaché de violences. On a vu des casseurs qui s'en prennent maintenant aux forces de l'ordre. Ce matin, Bruno Le Maire disait sur Europe 1 qu'il fallait interdire... Et aux manifestants. Et aux manifestants qu'il fallait interdire les manifestations si on ne peut pas garantir la sécurité publique. Est-ce qu'il n'est pas tant, de la part de ceux qui se mobilisent aussi contre la loi travail, de dire, attention, il va falloir un petit peu... Si vous avez regardé la semaine dernière, ce sont les services d'ordre des syndicats qui ont essayé d'empêcher autant qu'ils le pouvaient les violences et qui ont été victimes de ces violences. Il y a eu quand même des blessés dans les services d'ordre des syndicats de la CGT et de la force ouvrière. Je vois qu'il y a des stratégies syndicales. Vous dites, je légitime, j'observe que pour l'instant, il y a une posture très cabrée du Premier ministre, assez rigide, qui dit, il y a les gentils syndicats réformistes et il y a les méchants syndicats contestataires. Je pense que, d'abord, ce genre de répartition des rôles, je les trouve assez caricaturales. Pourquoi ? Parce qu'on trouvera dans certaines branches une CFDT très dure qui ne signe pas d'accord et une CGT qui signe des accords et vice-versa. Et dans les faits, on a aujourd'hui des confédérations qui peuvent être plus dures les unes que les autres. Mais il me semble qu'il faut que, d'une manière ou d'une autre, il revient, puisque c'est le gouvernement qui a décidé de la méthode. Et la méthode, en l'occurrence, c'est pas de négociation avant avec les syndicats. Puis ensuite, une négociation, pardon, mais assez improvisée. Et à la fin, un passage par le 49-3, que sur le fond, ce texte est contesté par 3 Français sur 5. Sur la méthode, 3 Français sur 4, par exemple. Sur la méthode, il est contesté également par une majorité de Français. Il me semble qu'il revient aujourd'hui au gouvernement, et moi je le dis comme membre de la majorité de gauche, et avec le souvenir de ce que le président de la République avait dit lors des élections présidentielles. Choisissons la démocratie sociale, ouvrons la discussion sur ce qui relève, dans le champ économique, de la connaissance ou de l'expertise des organisations patronales et des organisations salariées. Il faut rediscuter. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Sinon quoi ? Vous observez comme moi que la situation est bloquée. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je regrette vraiment que... Vous savez très bien où je veux en venir. Que se passera-t-il au Parlement ? Si le texte est maintenu en l'État et qu'il revient à l'Assemblée, avec peut-être l'hypothèse d'un nouveau 49-3, est-ce qu'il y aura une nouvelle motion de censure de gauche ? Ah, si rien ne bouge. C'est-à-dire si, d'ici juillet, parce que le retour du texte, il est en juillet à l'Assemblée nationale, rien ne bouge. Rien ne change en dépit du fait, je rappelle, que ce texte, lors des élections présidentielles, élections législatives, j'étais candidat, jamais aucun d'entre nous n'avait envisagé, ni même imaginé, opposé les termes d'une réforme de cette nature. Donc on ne peut pas dire que là, on l'avait dit, on s'y était engagé et le Parlement est illégitime à bloquer. Jamais nous ne l'avons fait. Cette réforme, elle n'est pas soutenue par les Français aujourd'hui davantage. Elle fait l'objet d'une mobilisation constante dans la rue. Il revient, je le dis très clairement, au gouvernement de faire ce qu'il n'a pas fait avant, c'est-à-dire de discuter, y compris avec sa propre majorité. Vous allez me dire, il l'a fait avec les députés socialistes, c'est vrai, et le rapporteur, j'ai des désaccords avec lui, mais il faut lui reconnaître un mérite et une grande intelligence, Christophe Sirug, il a essayé d'améliorer le texte. Cela suffit-il ? Non, puisqu'il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, la responsabilité, elle est d'abord celle du gouvernement. Et je le dis, c'est au Premier ministre aujourd'hui, plus que n'importe qui, de poser les actes politiques. Pourquoi plus que n'importe qui d'ailleurs ? Pourquoi vous ne dites pas à François Hollande d'ailleurs ? C'est lui qui est le chef du gouvernement. C'est aussi, moi j'ai regretté les déclarations du président de la République sur Europe 1, « Nous irons jusqu'au bout ». J'irai jusqu'au bout. Je pense que quand le pays est à ce point bloqué, mais il n'est pas que là-dessus, on l'évoquera tout à l'heure, mais je ne vois pas beaucoup de lieux où les Français espèrent. Je trouve vraiment, et c'est ça qui me désole, pour toi il y a quelques raisons de le faire, mais je ne vois pas beaucoup d'endroits où on a de l'espoir. Et en tout cas, quand on en a, on ne le place certainement pas dans l'action politique. Et souvent même, c'est ça qui m'inquiète plus, on ne le place pas dans l'action collective. On pense qu'on pourra peut-être s'en sortir soi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Après, il y a des politiques qui sont différentes, fort heureusement. Mais dans un contexte comme celui-là, quand on a un pays qui est dans une telle tension, il me semble que l'initiative doit revenir au gouvernement d'ouvrir... Il y a eu de l'attention. Il y a eu de l'attention au Parlement. Vous étiez prêt à faire une motion de censure contre... Je n'ai pas répondu. Si rien ne bouge... Contre le gouvernement. Il y aura évidemment un nouveau texte en juillet. L'objectif, c'est de faire chuter le gouvernement ? Non, ce n'est pas de faire chuter le gouvernement, c'est d'empêcher que la loi travail en l'État soit adoptée sans légitimité démocratique par une élection, sans légitimité démocratique devant le Parlement et sans légitimité fondamentalement de la démocratie sociale qui a été largement dépassée dans cette affaire. Vous allez en parler de la loi travail avec Véronique César-Degnaud. Vous êtes gérante de l'entreprise IF2M, c'est un centre de formation pour les métiers de service à domicile. En fait, votre problème, quand vous embauchez, c'est que vous avez peur de vous tromper. Et vous attendiez beaucoup, vous, de la loi travail, plutôt première version. Vous allez nous dire pourquoi. Romain Besnénou et Dominique Lemarchand, vous en suivez dans votre entreprise. Vous pouvez peut-être commencer aussi à le déshabiller le bébé en même temps que Christine vous donne l'explication. À 53 ans, Véronique dirige un centre de formation pour métier de service à domicile. Vous mettez dedans, allez vous le charger. Sous ses ordres, 15 salariés en CDI. Vous dites à chaque fois à quelle heure vous avez fait le change du bébé ? En fait, elles observent les sels, les urines. Véronique a commencé à travailler à 18 ans, d'abord en tant que salariée, puis elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec son lot de charges administratives. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été débité du montant exact de la facture. Je ne comprends pas. Son affaire marche bien, mais les temps sont durs, même pour elle. 14 heures de travail par jour, une rémunération proche du SMIC, cette cheffe de PME veut combattre les clichés sur les patrons. Moi, j'adorerais un jour arriver et dire à tous mes salariés « Allez, je double les salaires, youpi, jour de chance ! » Mais ce n'est pas possible. On a des charges tellement énormes que c'est mathématique. Isabelle, l'urgence aujourd'hui, c'est... Impôts, charges et surtout codes du travail trop stricts. Autant de freins à l'embauche, selon Véronique, qui lance un appel à plus de flexibilité. Je ne peux pas la licencier si jamais elle n'est pas compétente. Alors, je suis obligée de la garder. Voilà. Et si je veux la licencier quand même, qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous allez me mettre au... Oh, prud'un, mais bien oui ! Depuis plusieurs mois, Véronique aimerait embaucher une secrétaire au SMIC. Mais la peur du lendemain la fait toujours hésiter. Benoît Hamon, vous avez là une chef d'entreprise qui vous dit qu'il nous faut plus de flexibilité. C'est un gros mot ? Non, pas du tout. C'est un mot que tout le monde utilise désormais dans le débat public. Ça fait partie de ces figures imposées du débat public et politique où on associe flexibilité et on prend soin même à droite de rajouter sécurité. Histoire de rassurer ceux qui pourraient être victimes de la flexibilité. Donc non, non, c'est pas un mot tabou. Mais je pense qu'après, il faut étayer. C'est-à-dire que... Alors, justement... Et là, on a besoin, à mon avis, de faire de solides efforts d'argumentation pour démontrer les vertus de la flexibilité. Eh ben, allez-y. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai vu arriver la loi travail dans sa première mouture, j'ai plutôt tendance à plutôt critiquer tout ce qui arrive de notre gouvernement. Et là, je me suis dit, alléluia, nous avons été entendus. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise, la petite entreprise telle que la mienne va avoir des difficultés, on va pouvoir licencier facilement. C'est terrible pour nous de licencier du personnel. On le fait pas avec gaieté de cœur. Et on va pouvoir licencier plus facilement pour avoir un petit peu plus d'énergie dans notre entreprise. Et puis, peut-être que lorsqu'on va se retrouver devant les tribunaux, au prud'homme, eh bien, on va pas se faire assassiner par des sommes, mais absolument abominables. Parce que les juges dans les tribunaux, ils viennent pas voir votre petite entreprise, ils viennent pas regarder vos relevés de compte, ils viennent pas voir comment ça fonctionne, votre chiffre d'affaires. Ils s'en fichent de tout ça. Ils vous disent, vous avez licencié ma machin, ça va vous coûter tant. Et c'est vrai que j'avais regardé cette loi arriver d'un bon oeil. Et je m'étais dit, mince, là, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir avancer. Et si j'ai besoin de deux personnes supplémentaires dans mon entreprise, je vais pouvoir franchir le pas. J'ai pu avoir la trouille, parce que c'est de la trouille qu'on ressent, de se dire, on va embaucher en CDI, je n'embauche que des personnes en CDI dans mon entreprise. Ça fait 20 ans que je suis chef d'entreprise. Et je ne veux pas d'emploi précaire chez moi. Alors, c'est vrai que je n'ai pas de très gros salaire au départ, mais je valorise le travail tout le temps et toujours. Pour moi, l'équipe est importante. Mais si je me trompe, si j'embauche quelqu'un, que je laisse passer la période d'essai, et qu'elle se révèle incompétente, pour moi, c'est mort. Je dois, excusez-moi l'expression, me la coltiner jusqu'à ce que les choses changent pour elle. Et là, ce n'est pas possible. On ne peut pas embaucher. Si vous voulez être un acteur en 2017 en France, il va falloir écouter les petits patrons que nous sommes. C'est indispensable. C'est indispensable. On souffre. On est là. Moi, je bosse, j'arrive parfois à 5h du matin, parfois à 4h du matin au bureau. J'en pars très tard. Je suis là pour faire avancer ma boîte. Je suis submergée par les papiers. Je mets 3, 4 jours à faire mes payes. Et dès que les payes sont terminées, je lui dis, « Oh, du Ressaf ! » Et puis après, « Oh, la TVA ! » Et puis, si je ne paye pas la TVA à l'heure, boum, on m'assassine encore un petit coup. On en met 10% de plus. C'est terrible pour moi. Et je ne suis pas la seule. Et pour me rassurer, je me dis, « Oh, les agriculteurs, les éleveurs, c'est pire que moi. » Alors, ça me donne un petit coup de fouet. Je me dis, « Allez, tu as choisi. » Mon mari me dit, « Tu as signé. Tu as voulu être chef d'entreprise. Tu n'as qu'à te mettre la tête dans le guidon. Puis, vas-y, va chercher des nouveaux contrats. Tu peux gratter le salaire. » Je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie qu'un jour, je puisse souffler, je puisse embaucher des gens dans ma boîte pour me soulager de tout ça. Alors, est-ce que vous entendez les petits patrons et les petites patronnes ? Oui. Alors, je les entends. Et je veux dire une chose. Évidemment, il y a pire que vous, vous dites les agriculteurs. Il y a aussi pire, c'est la maman qui se lève à 4 heures parce qu'elle a un travail à partir de 6 heures du matin et qu'elle est mère célibataire. C'est le cas de beaucoup des familles d'Île-de-France puisque nous sommes... Moi, je suis élue de l'Île-de-France et pour elle, elle est salariée. Elle ne gagne pas bien sa vie. Elle a des problèmes de garde. Elle a des problèmes d'accès aux soins. Et donc, pour elle aussi, ce sont les salariés. Ils ne sont pas chefs d'entreprise. Ils sont plus nombreux que les chefs d'entreprise. Il y a des situations extrêmement difficiles. Votre point de vue, il est parfaitement légitime. Je ne le conteste pas. On l'a entendu assez souvent. On dit qu'on n'entend pas beaucoup les chefs d'entreprise. La réalité, c'est que depuis maintenant quelques mois, sinon années, on donne beaucoup la parole sur les médias aux chefs d'entreprise, notamment de TPV, de PME. Et à juste titre, parce que c'est vrai que quand on aborde une question comme la loi travail, on discute sans doute avec la CGPME et l'UPA. Mais ceux qui tiennent, en réalité, le crayon, ce sont souvent le MEDEF. Et le MEDEF, on va dire, davantage représentatif des intérêts des grandes entreprises que des intérêts des petites entreprises. Je le dis d'autant plus que pour ce qui me concerne, quand j'étais ministre, puis après, je vais arriver concrètement à votre question et je vais y répondre notamment sur la question du licenciement très précisément. Mais quand j'étais ministre et ministre de la consommation, je me suis occupé dans une loi des relations inter-entreprises. Parce que dans la réalité, aujourd'hui, les grands groupes ont des clients et ces clients sont parfois ou des fournisseurs, des petites, des ETI, en bref. Et en cascade, on arrive à toute une série de petites entreprises. Et on s'est rendu compte qu'en matière de respect des délais de paiement, les grands groupes et toutes les entreprises n'étaient pas exemplaires et qu'il pouvait y avoir des gains considérables en trésorerie, on parle de jusqu'à 10 milliards d'euros, si on réglait cette question des délais de paiement. Et j'ajoute, l'État n'est pas lui-même très exemplaire dans le respect qu'il a de ces délais de paiement. Alors, sur la question du licenciement. Mais donc, ces questions, je les connais parfaitement et je connais surtout très bien le fait qu'il y a différents types d'entreprises selon les secteurs dans lesquels on est. Le licenciement, écoutez, moi je serais tout à fait prêt à ce que demain, on mette en œuvre une politique où on peut plus facilement licencier en clair, y compris dans le montant des indemnités qui pourraient être versées. À condition, je dis bien à condition, puisque ce modèle existe, qu'on s'aligne aussi sur les protections dont bénéficient les salariés dans les pays où il est très facile de licencier, à l'exception évidemment du Royaume-Uni où au Royaume-Uni, on va dire, le marché du travail est tellement précaire, le marché du travail est tellement dynamique qu'on peut être licencié facilement et en gros, on retrouve le job précaire qu'on avait perdu auparavant. Donc la question, si c'est demain, de dire qu'on peut licencier plus facilement, oui, à condition de quoi ? À condition qu'on ait des durées d'indemnisation et des niveaux d'indemnisation, comparables aux pays où ce modèle existe. Quel est le modèle aujourd'hui auquel on fait tous référence, le Premier ministre en tête ? Modèle danois qui a un peu changé d'ailleurs depuis 2012 puisqu'il n'est plus exactement aussi protecteur qu'il était auparavant. Mais au Danemark, vous avez quoi ? Au Danemark, vous avez la possibilité de licencier assez facilement. Très peu d'indemnités de licenciement. Mais en contrepartie, vous pouvez être indemnisé en dehors du travail jusqu'à 90% et auparavant, c'était jusqu'à une durée de 4 ans. Ça a été raccourcé. C'était le modèle danois qui offrait ce qu'on appelait la flexécurité. C'est-à-dire davantage de souplesse dans l'entreprise à condition que, par ailleurs, mes droits comme salariés ne soient pas associés à mon statut mais à ma personne, que je puisse, le cas échéant, faire la formation dont j'ai besoin, qu'elle soit financée. C'est ce modèle-là qu'il aurait fallu construire. Sauf que, je vais vous dire, dans la loi travail, en dehors de l'aspect prud'homme, au passage, c'est quand même dur à expliquer aux gens qu'on veut pouvoir provisionner pour un licenciement qui est potentiellement en infraction avec la loi. Parce que ça veut dire qu'on anticipe le fait qu'on ne va pas respecter la loi et qu'en ne respectant pas la loi, on pourrait être victime d'une décision des prud'hommes dont je vous rappelle, madame, quand même, que ce sont des tribunaux paritaires et qu'il y a au collège des salariés et des employeurs. Et ceux qui vous jugent sont aussi vos pairs. Vous êtes-vous retrouvé un jour, M. Hamon, devant les prud'hommes ? Oui, mais c'est dommage. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous inviter chez moi pendant un mois. Je vais vous loger. Je ne dis pas que c'est agréable. Je vais loger, etc. Et puis, vous allez prendre mon entreprise, je vous donne les clés. Et puis, vous allez peut-être avoir l'occasion d'assister, d'être invité à un prud'homme. Et vous allez voir ce que c'est. C'est-à-dire que, là, j'ai un cas concret. Le vendredi 13 mai dernier, ça ne s'invente pas. J'étais devant les prud'hommes pour un monsieur qui me traînait devant ces tribunaux. Il a travaillé huit mois pour moi en freelance. Et il a pris un avocat pour refaire qualifier cette mission de fournisseur en CDI. Il me demande 45 000 euros. 45 000 euros. Si les tribunaux lui donnent raison, ce monsieur, il aura travaillé pendant huit mois pour moi et il va toucher un chèque de 45 000 euros. Vous ne croyez pas que c'est un petit peu démesuré ? Sur la question des prud'hommes qui a été un petit peu évacuée de la loi travail. Avançons sur le temps de travail. Benoît Hamon, vous êtes pour dire qu'il faut travailler moins mais tous et mieux. Peut-être une question et une intervention sur la question du temps de travail. Du temps de travail. Moi, dans mon entreprise, je prends toujours l'exemple de mon entreprise, on est en CDI, 35 heures semaine, et là, tout d'un coup, vous faites un petit pique-nique avec des copains et vous vous dites qu'on va réduire le temps de travail pour que tout le monde travaille mieux, etc. Demain, dans mon centre de formation, nous avons une formation qui devait démarrer pour offrir 24 postes en CDI, 25 heures semaine minimum. Je suis obligée de repousser cette session de formation parce que je n'ai trouvé que huit candidats. L'État finance des formations pour amener des personnes très éloignées de l'emploi en formation, puis un emploi, un CDI, 25 heures semaine. C'est quand même 7 heures de moins qu'un temps complet. La richesse ne se décrète pas, M. Hamon. Comment fait-on pour proposer aux gens de travailler moins s'ils ne veulent pas travailler ? S'ils refusent les emplois, que devons-nous faire ? Je ne veux pas le mettre sur le droit de mon immeuble avec un mégaphone en disant « Venez travailler ». Au-delà de ce cas particulier, sur la question du temps de travail, vous dites qu'il faut travailler moins ? Non, d'abord, le temps de travail, jusqu'ici, il baissait. C'est une tendance qui est une tendance historique. Aujourd'hui, cette tendance, elle s'est interrompue depuis quelques années. C'est une réalité. Elle s'est interrompue et le partage du travail, il s'opère quand même. Il s'opère en réalité aujourd'hui entre ceux qui ont un travail relativement confortable et ceux qui sont des précaires. Cette précarité aujourd'hui, elle s'illustre par le nombre de CDD qui sont signés à la prime embauche et le nombre de CDD courts. Ils sont de plus en plus nombreux. Ce nombre-là est explosé. Ce qui veut donc dire qu'il y a déjà une forte flexibilité du marché du travail en France et des taux de rotation dans les entreprises qui sont extrêmement importants. Des entreprises dans lesquelles on ne reste pas. Donc c'est aussi une réalité de l'emploi. Ce que je veux simplement dire sur le temps de travail. D'abord, il y a quelque chose dans la loi travail qui est en totale contradiction avec un acte posé par le gouvernement au moment où il est arrivé. Au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons supprimé la loi TEPA. Vous vous en souvenez ? C'était la possibilité de défiscaliser les heures supplémentaires. D'ailleurs, ce qui ne nous a pas rendu très populaires auprès de certaines branches professionnelles puisque les salariés pouvaient faire 100, 150 euros. Je vais terminer là-dessus. 200 euros en plus grâce aux heures supplémentaires. Elles étaient défiscalisées mais notre raisonnement c'était de dire quoi ? Le président de la République avait dit écoutez, en encourageant le recours aux heures supplémentaires, je ne vais pas encourager un chef d'entreprise à embaucher puisqu'il préférera faire travailler plus ceux qui sont dans l'entreprise qu'embaucher un salarié supplémentaire. Résultat, on remet en cause cette défiscalisation des heures supplémentaires. Que faisons-nous aujourd'hui ? Nous faisons exactement le contraire de ce que nous avions fait au début. On va encourager quoi ? La possibilité, entreprise par entreprise, de ne plus rémunérer une heure supplémentaire au plafond légal de 25% mais on pourra le faire entre 10 et 25%. Donc demain, je peux moi, chef d'entreprise, dire, j'ai un accord, une majorité de salariés ont envie de travailler plus, je dis, voilà, on change l'organisation du temps de travail, on va travailler plus mais l'heure supplémentaire, je n'ai pas les moyens parce qu'il y a de la concurrence, vous êtes dans un secteur dans lequel il y en a, je n'ai pas les moyens parce qu'il y a de la concurrence donc je vais vous la rémunérer non plus 25% de plus mais 10 ou 15%. Que se passera-t-il ? Dumping social dans ces branches-là et d'autre part, allongement du temps de travail au détriment de l'embauche. Moi, ce que je pense, mais là, ça mérite qu'on y passe un peu de temps peut-être qu'avec M. Descartes On va peut-être poursuivre la discussion avec M. Descartes. ce que l'on produit et aussi sur la réduction du temps de travail. C'est un autre modèle de développement. J'assumerais, mais alors, de pouvoir le défendre mais un peu plus avec un peu plus de temps parce que, mais je dis, ce que nous faisons dans la loi travail aujourd'hui, c'est que nous allons allonger le temps de travail de ceux qui travaillent. Moi, je souhaite qu'on ait un projet économique et social qui essaye d'associer un double objectif. Le fait qu'on travaille dans de bonnes conditions, c'est ce qu'on n'a pas évoqué parce que la souffrance au travail augmente. On va en parler. Qu'on crée de l'emploi mais qu'on ne crée pas de l'emploi en créant de la pauvreté. Parce que regarder, et ce sera ma conclusion sous le point, regarder les taux de pauvreté en Grande-Bretagne et en Allemagne. Ils sont supérieurs aux taux de pauvreté en France. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire le choix du chômage et de moins de pauvreté mais je dis qu'il faut faire attention à ce que le choix du plein emploi on l'évoque. Il continue d'augmenter en France aussi. Je crois que c'est quelque chose qui doit d'abord nous préoccuper quand on évoquait tout à l'heure la question de la richesse. Au fond, le théorème qu'on pourrait dire c'est que le plus grand scandale je ne sais pas si vous allez à un moment donné me contredire mais le plus grand scandale ce n'est pas qu'il y ait des riches c'est surtout qu'il y ait des pauvres et que les pauvres augmentent de plus en plus. Et que la pauvreté elle est sûrement associée de plus en plus justement à l'absence d'emploi à l'absence de perspective. On évoquait la pauvreté et ce qui est probablement encore plus préoccupant c'est de voir les enfants les enfants qui sont de plus en plus pauvres le taux de pauvreté en France. Et là, on a regardé l'Allemagne, la Grande-Bretagne en disant on fait comment pour sortir de cette situation ? Et là, c'est vrai que par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui par rapport à ces discussions sur la loi travail peut-être et sans prendre la défense du gouvernement on est quand même dans une idée qu'il faut en urgence trouver une solution en France. En urgence trouver une solution pour arriver à un moment donné à ce que la France ne soit plus le pays où nous ayons de la pauvreté très forte et nous ayons un chômage qui signifie que pratiquement la situation est figée. Que quand on est aujourd'hui on peut être pauvre on a des parents au chômage et on n'aura pas d'évolution ou on aura une évolution qui sera extrêmement on va dire très peu positive pour sa vie à venir. Alors la question vraiment à mon avis elle est là. Est-ce que par rapport au modèle économique que vous évoquez et qui est à bout de souffle est-ce que ce que vous envisagez c'est surtout en réalité essayer de préserver une situation ou est-ce que ça peut être d'envisager quelque chose d'autre mais pas quelque chose d'utopique quelque chose dans lequel on puisse avoir une création de richesse qui augmente en France avec la possibilité en France d'avoir réellement on va dire une attractivité notamment internationale pour nos jeunes et même pour les jeunes de l'étranger ? Bon moi je suis d'accord avec plusieurs points de votre diagnostic c'est pas un problème qu'il y ait des riches c'est même plutôt Vous avez pas de problème avec les riches ? Non moi j'ai pas de problème avec les riches le problème c'est que ce sont les écarts entre les riches et les pauvres et l'augmentation du nombre de personnes qui ne vivent plus correctement aujourd'hui de leur travail quand ils travaillent parfois et alors quand ils n'en ont pas aujourd'hui plongent dans la pauvreté leurs enfants et leurs familles avec Jusqu'ici en France comme dans beaucoup d'autres pays on nous dit que pour s'en sortir il faut faire de la croissance le cap c'est la croissance et je regardais je ne suis pas économiste et je ne prétends pas me substituer aux économistes encore que science économique ce n'est pas une science exacte on n'est pas dans la physique où trouver un économiste pour contredire l'autre tout le temps j'écoutais Jean Tirole doctement nous faire une leçon la dernière fois il n'a pas fallu 10 minutes pour qu'on lui oppose sur internet deux ou trois thèses totalement contraires à ce qu'il avançait lui-même mais ce qui empêche que quand il dit il n'y a pas de démonstration empirique de l'utilité de la réduction du temps de travail on trouve 10 thèses qui le contredisent qui prouvent qu'on peut être prix Nobel d'économie et en même temps parler trop vite mais ça c'est autre chose mais ce que je veux simplement dire tout le monde dit vive la croissance il faut faire de la croissance quand on regarde la moyenne dans les années 70 on devait être à peu près sur des moyennes longues autour de 3% dans les années 80 on chute à 1,5 et depuis le début des années 2000 ça ne s'est pas amélioré avec la crise financière et vous avez travaillé sur ces questions notamment j'ai regardé on est à 0,5 point de croissance la réalité aujourd'hui c'est qu'on ne fait plus depuis longtemps et moi j'ai l'impression que à part le quinquennat Jospin où on a connu il y avait des circonstances extérieures on a eu une bonne croissance je n'ai jamais connu de période où on faisait une croissance solide qui permettait finalement de créer suffisamment d'emplois et il y a un économiste là pour le coup que vous devez connaître parce que sa phrase est restée célèbre qui a dit il y a 40 ans de cela celui qui croit que l'on peut faire une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou soit un économiste il s'appelait Kenneth Boulding moi je ne suis pas économiste peut-être pas fou non plus mais ce que je pense c'est qu'aujourd'hui ce modèle productiviste est en train de réaliser des prélèvements sur notre environnement et sur nos ressources naturelles et d'avoir un impact en termes d'inégalité qui arrive à ses limites et ce que je crois c'est qu'il faut en tout cas investir de la pensée politique et économique dans un modèle qui peut être à croissance lente ou molle mais sobre sur le plan écologique et riche en emplois et ce que je reproche aujourd'hui finalement au débat politique c'est que finalement il y a une forme d'injonction des libéraux au changement à la réforme etc. mais je trouve dans les faits qu'on asphyxie toute idée politique nouvelle dans le champ économique toute pensée nouvelle et j'assume de dire aujourd'hui que la question de la réduction du temps de travail la question d'un modèle de développement qui doit être fondé sur une croissance qui molle elle ne l'a jamais été autrement ces 20 dernières années et bien cette question là est une question centrale du débat politique et je récuse finalement ce discours auquel j'ai adhéré moi un temps qui consistait à dire que les politiques se répartissaient sur le même tableau de bord avec ceux qui étaient pour la croissance par une politique de l'offre l'autre pour la croissance par une politique de la demande la réalité c'est que et puis au milieu c'est qu'il disait qu'il fallait un peu des deux sans doute les plus réalistes et les plus pragmatiques mais à la fin il n'y a pas de croissance il n'y a pas de croissance dans l'Union Européenne non plus beaucoup et c'est donc pour cela que je pense qu'il faut changer de paradigme alors attention parce que d'abord évidemment on a toujours la confusion entre la France et le reste du monde et notamment par rapport à nos voisins vous avez évoqué la Grande-Bretagne mais on peut parler de l'Allemagne quand même l'Allemagne elle dans la situation que vous venez de décrire elle n'a pas de chômage et elle a une évolution vraiment extraordinaire de sa population vous avez parlé de la pauvreté et il faut être aussi là très honnête 12 millions et demi sur les statistiques d'Allemagne attention quand on fait le total sur la France par rapport au revenu médium oui oui mais l'Allemagne a dû absorber l'Allemagne de l'Est et quand vous regardez la grande poche de pauvreté en Allemagne c'est d'abord dans cette zone qui a été extrêmement compliquée d'un point de vue économique et politique et que l'Allemagne peu à peu arrive on va dire à surmonter donc il y a cet aspect là mais l'Allemagne arrive à ne pas avoir de chômage et avoir finalement une croissance qui est une croissance beaucoup plus forte que la France donc il y a une vraie question à poser parce que quand vous regardez dans le passé il y a 20 ans c'était l'inverse comment se fait-il qu'il y ait eu cette inversion européenne que la France peu à peu se soit retrouvée alors vous allez me dire que c'est une explication libérale honnêtement j'aurais du mal à le penser je pense qu'on a vraiment une question de blocage et là je vais plus loin quand vous êtes en train d'évoquer le modèle économique auquel vous pensez vous parlez justement d'une non-croissance d'une non-croissance avec les visions d'avant avec les calculs des vieux on va dire la jeunesse aujourd'hui est en train d'inventer un autre modèle mais ce modèle il interfère sans cesse dans les questions quand on a parlé beaucoup de l'ubérisation c'est pas que simplement dire il y a des petits jeunes gens qui sont en train de faire chauffeur de taxi c'est que tout est en train de changer tout est en train de se bouleverser y compris probablement la façon dont on va faire les calculs sur la croissance la croissance dont vous parlez là c'est la croissance d'avant la croissance de demain sera peut-être très forte avec de l'écologie avec de l'énergie avec des choses totalement différentes alors c'est à démontrer parce que si vous vous intéressez vraiment à cette nouvelle croissance il ne vous a pas échappé que l'étude de Bénédicte et Osborne qui dit que 47% des emplois sont menacés par la numérisation et dans le secteur des services comme dans le secteur industriel ça pose des défis à notre économie considérable parce qu'on sait très bien que les champions aujourd'hui de la numérisation peuvent faire beaucoup beaucoup de croissance mais en créant beaucoup moins d'emplois que ceux qui innovaient auparavant dans le secteur industriel étaient innovants sur le plan industriel mais créaient beaucoup d'emplois aujourd'hui on innove dans le domaine des technologies mais on crée beaucoup moins d'emplois et donc moi je suis aussi inquiet de voir cela parce que je me dis que si on ne raisonne pas nous en anticipant ce mouvement de numérisation cette irruption des technologies nouvelles dans l'économie qui va détruire de l'emploi sans en créer autant qu'elle en détruit si nous n'anticipons pas et bien nous nous préparons à des catastrophes sociales et démocratiques parce qu'elles seront démocratiques et qu'à la fin je le dis on ne peut pas vanter un modèle de plus en plus individualiste et croire que les gens vont naturellement se solidariser les uns aux autres quand les pays ou les pays dans lesquels nous vivons sont de plus en plus individualistes donc c'est pour ça que je dis au regard de ce qu'est cette évolution des nouvelles technologies cette irruption de l'économie numérique que je crois souhaitable dans beaucoup de domaines il me semble qu'il faut poser les termes d'une réflexion sur notre modèle de développement et se dire par ailleurs que si nous continuons à avoir un modèle économique qui ponctionne en énergie en eau en ressources naturelles autant qu'il ponctionne pour faire si peu de croissance au bout du compte nous risquons par ailleurs d'avoir des catastrophes qui ne sont pas que sociales mais écologiques et que notre responsabilité à cette étape puisqu'on peut encore le faire c'est d'avoir cette réflexion là et ce que je demande moi à mes amis politiques notamment et à la gauche c'est d'être en pointe là dessus parce qu'aujourd'hui je la vois bien suivre la droite qui est légitime dans son approche libérale des questions économiques tout ça est respectable mais ce que je regrette c'est que dans le débat économique on est aujourd'hui d'Alain Juppé à Emmanuel Macron en passant par Manuel Valls les nuances d'une seule et même politique et puisque ces gens là se revendiquent pragmatiques et efficaces je les renvoie aux politiques de la même nature qui ont été mises en oeuvre ailleurs elles peuvent avoir partiellement des résultats mais je le répète vous évoquiez l'Allemagne l'Allemagne fait moins de chômage avec plus de pauvres le Royaume-Uni fait moins de chômage mais avec plus de pauvres et les Etats-Unis d'Amérique pardon font aussi beaucoup moins de chômage que nous mais avec combien à votre avis de pauvres de l'Américain sous le seuil de pauvreté 24% est-ce là le modèle économique que nous voulons c'est pas le vôtre visiblement Philippe de Sartin une dernière la France c'est à 14% oui mais 14% il y a 10% de pauvres en moins non non par rapport aux Etats-Unis pas par rapport à l'Allemagne ah non mais l'Allemagne c'est à 17% une dernière question Philippe de Sartin sur la rémunération des patrons non ? quand effectivement on est en train d'évoquer ça on est en train d'évoquer la révolution qui est en train d'arriver il y a cette question de l'attractivité cette question vous parlez des géants des géants du numérique oui ils sont pas chez nous ils sont même pas en Europe d'ailleurs mais on est en retard c'est incroyable et donc là aujourd'hui la question qui se pose par rapport à ce nouveau modèle que vous appelez de vos voeux c'est la façon dont nous allons attirer les talents et là se pose la question cette semaine autour de la question de la rémunération attachée d'ailleurs en l'occurrence à un exemple de la vieille économie dans laquelle l'Etat est très présent en l'occurrence Renaud avec Carlos Ghosn et donc on a par exemple cette idée de légiférer pour dire finalement on va aller dans le sens de l'opinion on va aller dans le sens peut-être du premier parti de France qui est le parti de la peur de l'inquiétude et en disant il faut faire une loi ça, ça va faire plaisir mais est-ce que les conséquences à moyen terme risquent pas d'être dramatiques c'est-à-dire on va envoyer le message qu'en France en réalité c'est très compliqué non seulement on va dire peut-être d'embaucher mais même d'innover de se lancer dans des entreprises qui vont rapporter beaucoup d'argent mais qui vont rapporter de la croissance de la richesse alors Benoît Hamon sur la rémunération des patrons jusqu'où il faut aller dans le fait de légiférer je croyais qu'on était tous d'accord la preuve Pierre Gattaz a dit ne faites pas une loi parce qu'on va s'en occuper nous-mêmes c'est donc qu'il considérait lui-même qu'il y avait des excès et il l'a encore répété pour ce qui concerne la rémunération de Carlos Ghosn mais on constate quoi quand on leur a confié le bébé on leur a dit faites de l'autorégulation et donc on a eu une charte des règles du jeu et on constate que cette autorégulation ne fonctionne pas donc naturellement le gouvernement et je le soutiens et là je soutiens le président de la République et le Premier ministre qui dit bon ben écoutez on constate que ça ne marche pas renvoyons à la loi moi je ne suis pas un fan de la loi là-dessus forcément j'ai signé l'appel avec bon nombre d'intellectuels de politiques pour une rémunération de 1 à 100 bon passage à 1 à 100 on a envie de se dire sans SMIC oui voilà mais bon parce qu'on imagine que dans une entreprise ce qui n'est pas forcément le cas mais le premier salaire serait au SMIC donc on imagine que l'idée c'est de l'écart de 1 à 100 mais ce que je constate c'est que cette politique de l'autorégulation ne fonctionne pas c'est à dire que et on ne lui demande pas ça c'est que vous ne pouvez pas demander à ce modèle d'être moral il n'est pas moral ni immoral ou moral il est amoral le modèle capitaliste de ce point de vue là il n'y a pas à dire ce qui est la bonne échelle et quand on voulait y mettre de la morale ça ne marche pas et c'est pourquoi là ce qui relève on va dire de la morale quelque part de la décence c'est aux représentants du peuple et de la nation de poser les termes des règles qui doivent encadrer le petit salaire jusqu'au haut salaire je vais vous dire j'aurais une préférence c'est qu'on ait une politique salariale beaucoup plus ambitieuse qui remonte le niveau de rémunération et le pouvoir d'achat des salariés pourquoi ? parce que ce qui est assez tragique aujourd'hui c'est qu'on ne vive pas correctement de son travail et moi je crois au travail je pense que quand on travaille on doit pouvoir en vivre le problème en France aujourd'hui c'est qu'on en vit mal alors je rappelle que vous êtes aussi députée des Yvelines on l'a vu dans le reportage dans le portrait qui vous était consacré vous passez pas mal de temps dans la quartier et en particulier à Trappes on poursuit la discussion avec Abdel Nasser Pochet vous êtes éducateur spécialisé au sein de l'association Intermède-Robinson vous intervenez dans les quartiers depuis 7 ans pour vous la banlieue a tout simplement été abandonnée par les politiques publiques on va y revenir reportage Roma Becker et Thomas Buyer comme tous les samedis après-midi dans ce quartier populaire de Long Jumeau en région parisienne l'association Intermède-Robinson installe ses ateliers Abdel Nasser Pochet s'y investit depuis 7 ans alors du coup ici on a un atelier de petite enfance avec des gens d'association qui vont venir s'occuper tout ce qui est en dessous de 7 ans donc avec du matériel adapté ici on a un petit tapis pour faire des jeux de société là on a sorti un Uno ici on a un atelier de peinture voilà pour les hommes créatifs ouf 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 oh là là oh j'ai du gros jeu ludique évidemment l'activité poursuit aussi un but pédagogique Abdel Nasser Pochet s'inspire de la méthode Freinet hop la confiture ça c'est la pédagogie Freinet on travaille tous ensemble chacun à son poste et puis on fait des choses ensemble enfants et adultes c'est une pédagogie par l'expérience où justement on permet à l'enfant d'élaborer et de découvrir par lui-même plutôt que de lui mettre des contraintes en permanence et le but du jeu c'est que les enfants arrivent petit à petit par eux-mêmes à faire des choses tout seuls tout seul c'est justement le sentiment d'Abdel Nasser Pochet face aux institutions on est dans un espace où effectivement le quartier sud de Longjumeau il n'y a pas d'autres acteurs sociaux à part nous on est là 3 fois par semaine dans le quartier pendant toute une après-midi et on voit bien qu'il n'y a que nous aujourd'hui l'association intermède Robinson tire quasiment tous ses financements de donateurs privés alors Benoît est-ce que les quartiers comme on dit vont mieux en 2016 qu'en 2012 ? quel est le bilan de la gauche en la matière la gauche au pouvoir ? sur l'habitat je pense que c'est mieux bon d'abord je veux dire moi je ne suis pas porte-parole ce n'est pas parce que j'ai été élu par des gens de Trappes que je suis porte-parole de la banlieue je ne prétends pas à ça et parce que les situations sont très différentes d'un quartier à un autre ou d'une ville à une autre sur l'habitat il y a du mieux sur l'éducation je pense qu'il y a des choses qui sont en route mais là aujourd'hui ce que moi je constate c'est qu'il y a des acteurs qui disent ce que vous dites dans le reportage et que vous allez répéter sans doute qui se sentent de plus en plus seuls et qui ont l'impression de faire du bon boulot mais de poser des rustines et il y a des endroits où je pense que en tout cas les gens qui y habitent parce que ça je l'entends je vais dire juste ce que j'entends qui perçoivent qu'il n'y a pas eu de changement vous êtes d'accord avec ce constat ? alors non pas vraiment moi je dirais plus loin quand même je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de changement je dirais que ça empire en fait ça empire de jour en jour et puis ça empire depuis que le PS s'est passé mais ça empirait déjà avant et puis on a l'impression que ça ne fera qu'empirer après parce que quelque chose qu'est-ce qui empire ? la situation et la situation sur tous les points que ce soit au niveau de l'éducation que ce soit au niveau du social que ce soit au niveau du logement je suis désolé nous on ne voit que des ravalements de façade en réalité et au sens propre comme est figuré c'est-à-dire que quand il y a des réhabilitations de logements c'est uniquement les façades les habitants le disent il n'y a rien qui se fait à l'intérieur et à tous les niveaux les quartiers sont en dépression et s'enfoncent de plus en plus dans la dépression moi c'est le sentiment que j'ai au quotidien quand je travaille quand je travaille sur le quartier et puis c'est le sentiment que d'autres acteurs avec qui je peux être en contact me donnent aussi nous dans notre association on vit aussi cette dépression au quotidien on la partage avec les gens on essaie de s'en sortir et d'en sortir les gens mais quand on est le seul acteur sur le quartier qu'on n'est pas reconnu par la mairie qu'on n'est pas reconnu par la préfecture que le conseil général et le conseil régional sortirent d'année en année voilà comment on fait il y avait une espérance en 2012 ? une attente une espérance je ne sais pas il y avait quelque chose en tout cas on se disait peut-être que ça va changer peut-être voilà Mano Hamon moi je dis qu'il y avait une espérance je l'ai vu ça dépend mais en plus ça dépend moi je ne suis pas à Longjumeau donc je peux parler de ce que je connais le mieux bon moi il y a des choses que je conteste je pense que sur le plan de l'éducation le problème c'est que s'il y a bien un domaine dans lequel on est sur le temps long c'est celui-là sur le plan de l'éducation le plus de mètres que de classe la scolarisation précoce c'est-à-dire avant 3 ans le fait la réforme des rythmes scolaires dont on va me dire que sur le périf scolaire ce n'est pas bien mais qui fait qu'on travaille un matin de plus et en travaillant un matin de plus les apprentissages fondamentaux seront il y aura des meilleures acquisitions et ça les premières évaluations le démontreront vous verrez sans aucune difficulté mais le sujet il ne se résume pas à ça il y a effectivement aujourd'hui des acteurs publics en général qui se retirent les uns les autres mais pourquoi ils se retirent ? d'abord parce qu'il y a une pénurie d'argent public pour partie et la pénurie d'argent public amène à ce que l'État verse moins aux collectivités qui verse moins se retire les départements se retirent en matière de prévention spécialisée il y a moins d'éducateurs sur le terrain les agglomérations je vais vous prendre un exemple l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines c'est chez moi moins 200 000 euros sur la mission locale pour l'emploi par contre elle donne un million d'euros pour faire la Rider Cup au golf de Saint-Quentin vous allez me dire que c'est logique non mais il y a moins 200 000 euros moins 400 000 euros programmés sur le principal établissement culturel de Trappes la merise Trappes on dit formidable vous avez eu Jamel Debbouze au Marcy oui mais soit mais si on pouvait oublier deux secondes Jamel Debbouze au Marcy pour regarder aujourd'hui ce qu'on fait et bien aujourd'hui on aura moins d'argent pour les politiques culturelles c'est qu'une question d'argent dans les quartiers vraiment ? ah non mais c'est pas qu'une question d'argent mais si vous nous retirez en plus l'argent le problème c'est le chômage le problème ce sont les inégalités dans le pays le problème c'est les discriminations tout ça c'est ça concerne l'ensemble des territoires et plus singulièrement les territoires dans lesquels il y a plus de pauvreté j'aimerais intervenir excusez-moi parce que vous parlez de l'argent qui est retiré par les politiques publiques mais de toute façon cet argent il va systématiquement aux dispositifs et aux institutions de droit commun qui existent déjà et qui prouvent au quotidien leur inefficacité à intervenir avec les familles que ce soit les éducateurs de presse que ce soit les centres sociaux etc nous on a le constat aujourd'hui que ces acteurs sont dans l'incapacité de travailler avec des familles qui sont dans une extrême précarité et qui tout simplement ferment les yeux devant cette précarité et vont s'occuper des familles qui finalement n'ont pas trop de problèmes et nous justement dans le quartier on est au contact avec les gens que personne ne veut avec les gens que l'école refuse avec les gens que les centres sociaux les MJC refusent l'école ne refuse personne de quoi ? l'école ne refuse personne l'école quand est la scolarisation à domicile qui augmente oui mais c'est général parce que par choix des parents les enfants avec qui je suis ils ne sont pas scolarisés à domicile et pourtant ils sont déscolarisés et parfois bien avant l'âge de 16 ans pourquoi ? parce que l'école ne met pas en oeuvre ce qu'il faut pour pouvoir les accueillir alors on peut dire oui c'est la faute des parents on a entendu toutes les versions de ce genre de discours mais à un moment donné il n'y a pas 50 institutions qui sont mises en place pour s'occuper des enfants donc si elles sont capables juste d'exclure ceux qui n'arrivent pas à se formater et à rentrer dans les cases il n'y aura rien de bon qui sera fait et si en plus on ne nous finance pas de la préfecture si en plus les associations qui essayent de travailler avec ces exclus désexclus ne sont pas mises en valeur je veux dire comme on voulait qu'ils y aient On avait entendu le Premier ministre parler d'apartheid social ça a été des mots très forts on s'est dit il va y avoir sans doute peut-être une prise en main un investissement plus fort de la part de ce gouvernement sur la question de ces quartiers-là avec tous les problèmes qu'on n'évoquera peut-être pas ce soir de radicalisation etc est-ce qu'il y a une déception Benoît Hamon après 4 ans de gauche sur ce qui s'est passé dans les quartiers Non mais attendez d'abord il y a ceux qui habitent les quartiers ceux qui interviennent dans les quartiers puis les habitants de ces quartiers ils se positionnent par rapport à leur vie quotidienne mais aussi par rapport à toute une série de sujets vous savez moi la réunion qui a fait le plus le monde attrape dernièrement c'est la réunion sur la loi travail où les gens viennent ils se préoccupent parce qu'ils sont salariés et donc leur opinion d'abord elle se noue par rapport à leur existence et les espoirs qu'ils plaçaient dans la gauche qui sont aussi sur est-ce que je vais gagner plus est-ce que j'ai un travail quelles sont les perspectives dans l'éducation etc et moi je ne suis pas en train de vous dire tout va bien mais c'est difficile vous avez une expérience qui est une expérience dans une ville moi je constate que ça marche dans les politiques en matière de lutte contre la pauvreté le décrochage etc quand on a une intervention intelligente de tous les acteurs à la fois c'est-à-dire une bonne coordination pas de redondance etc c'est-à-dire que quand on observe le travail des associations là où elles sont précieuses et parfois indispensables parfois même quand elles ont l'expertise que personne d'autre n'a qu'on la respecte et qu'on la combine avec l'intervention des pouvoirs publics qu'il s'agisse du département de la municipalité etc là il y a eu plus d'argent mis il y a eu des endroits où les résultats sont là en matière de réussite éducative il y a des secteurs où incontestablement les retours de l'association de monsieur moi j'en ai ailleurs c'est-à-dire qui sont négatifs mais c'est très difficile parce que chacun est dans son couloir de nage et chacun voit la réalité à laquelle il est confronté mais ce que je constate c'est qu'il y a du mieux si vous me dites après les mots du premier ministre étaient d'une rare comment dire clarté dans le domaine c'est plutôt son habitude que d'être assez clair mais là apartheid en France bon l'apartheid ça fait référence quand même à l'absence de droit civique quand même c'était un peu donc je ne suis pas sûr que ceux qui ont été victimes se sont sentis très vous dites qu'on n'en est pas loin moi je dis qu'on n'en est pas loin parce que quand on est face à des dizaines des centaines de familles dans un quartier qui n'arrivent pas à accéder aux dispositifs de droit commun ou c'est-à-dire qu'à un moment donné les dispositifs de droit commun les institutions ne font pas le travail qu'il faut pour permettre à ces gens d'accéder à leurs droits que ces familles se retrouvent à crouler sous les dettes à ne pas être en position de pouvoir retrouver un emploi à ne pas être en position de pouvoir toucher le RSA moi j'ai des familles qui sont au bord du gouffre et qui chaque jour se demandent quand même comment ils vont faire pour manger le lendemain qui viennent manger chez nous qui viennent nous demander de la nourriture parce qu'ils n'ont rien vous voyez ce que je veux dire c'est de la vraie misère c'est de la misère et donc l'apartheid ouais on en est au droit civique là limitement on en a tous les droits je conteste quand même ce point parce que je pense qu'il y a des factos l'apartheid c'est pas ça c'est une politique qui introduit une discrimination et une différence entre les individus je ne dis pas que dans la réalité aujourd'hui l'accès au droit ne soit pas différent et je le constate comme vous que l'accès au droit il est beaucoup plus difficile ça vaut le coup en tout cas qu'on discute sauf que peut-être qu'on se rejoindra sur ce point c'est que s'il y a apartheid ça appelle des politiques c'était le sujet c'était la question que vous posiez en réponse à l'apartheid parce qu'un tel constat sur l'habitat sur la création d'activités sur le soutien aux acteurs associatifs ça suppose qu'il y ait un changement d'échelle c'est Benoît Hamon alors je vais vous dire avant s'il doit se manifester il y a un budget qu'on va discuter à partir de septembre la réponse j'imagine à cela on va la voir là j'attends de voir il y a une loi sur l'égalité citoyenneté préparée par Patrick Cannaire on pourrait faire des choses et j'espère il y a encore temps oui il y a encore temps et en même temps je ne prétends pas moi je vous le dis je fais attention mais je dis juste une chose c'est que ça nous aiderait un tout petit peu je le dis par rapport à la ville une des villes de ma circonscription ce n'est pas que Trapp il y a Trapp mais il y a aussi d'autres villes mais pour Trapp mettre un signe en disant Trapp comme je l'ai entendu égal Molenbeek ça quand on dit ça et quand des responsables publics le disent ce sont des entreprises qui préparaient leur installation qui peuvent demain ne pas venir ce sont des gens qui dans le cadre de politiques d'accès à la propriété voulaient s'installer et qui peuvent se dire oulala c'est dangereux donc moi je dis aux responsables publics aux institutions aux hauts fonctionnaires aux élus et aux ministres quand ils parlent de nos villes attention aux mots soyez économes de vos mots et de vos petites phrases moi je regarde la réalité en face elle est dure et je ne suis pas dans le déni et y compris par rapport à ce qui est le poids d'un certain islam radical aujourd'hui dans nos territoires et les dégâts qu'il commet mais attention attention aux mots employés moi je demande du discernement aux responsables policiers il y a la marche d'Emmanuel Macron qui sera lancée le 28 mai la plateforme on en parlera de réflexion d'Arnaud Montebourg et il y a la tournée de Manuel Valls le Premier ministre entame lui aussi une campagne qu'il veut pour la France et pour l'emploi mais au delà des éléments de langage le locataire de Matignon s'affaire pour sécuriser la candidature de François Hollande Yassine Milly et Pierre De Vande il ne pouvait pas commencer sa tournée ailleurs que sur ses terres Manuel Valls était à Évry cette semaine pour le top départ d'une série de rencontres avec les français officiellement il s'agit juste de défendre le bilan du quinquennat donc rien à voir avec 2017 pas en campagne pourtant tous les ingrédients sont là ce soir là environ 300 personnes sont venues parler jeunesse et éducation avec le Premier ministre seul au centre de la salle Manuel Valls fait tomber la veste vu la question le CDD main dans la poche attitude décontractée le Premier ministre a très bien décidé à casser son image d'autorité quant à ses réponses elle sonne déjà comme un début de programme moi ce que je propose c'est de continuer ces débats je le fais comme Premier ministre pour défendre un bilan mais surtout pour ouvrir un nouvel horizon redonner au fond de l'espérance de l'envie et pour cela je pense que nous devons sortir non seulement des mesures telles que nous les proposons mais nous devons aller bien au delà nous devons être capables de redonner un projet de société un discours très national d'ailleurs Manuel Valls semble même avoir pensé à un slogan pour l'accompagner pourtant à en croire ses soutiens présents ce jour-là le Premier ministre n'est pas dans la course pour 2017 Manuel Valls il doit des choses aux Français en tant que chef du gouvernement et les Français ils attendent quoi d'un Premier ministre qu'il travaille donc son travail c'est de gouverner de continuer à faire les réformes de continuer à lutter contre le chômage c'est ça donc les Français n'ont envie ni d'un Premier ministre des loyales ni d'un Premier ministre qui pense d'abord à lui avant de penser au pays Manuel Valls l'a dit l'a redit vous le redirez certainement tout à l'heure si vous le questionnez il est loyal au Président de la République lui pour l'instant lui est loyal au Président de la République jusqu'au bout loyal lui sous-entendu pas comme la star montante du gouvernement un certain Emmanuel Macron qui a pris Manuel Valls de vitesse en lançant le premier son propre mouvement alors pour se mettre en marche lui aussi le Premier ministre a déjà prévu d'autres rencontres avec les Français prochain rendez-vous le 28 mai à Clermont-Ferrand le thème la culture alors on vient de voir là un Premier ministre loyal c'était le message qui était passé et il y a des anciens ministres ambitieux Arnaud Montebourg a accordé un entretien aux parisiens ce matin vous avez quitté le gouvernement en même temps qu'Arnaud Montebourg il dit aujourd'hui qu'une candidature à la primaire pour lui ce serait réaliste est-ce qu'il est en situation de rassembler la gauche Arnaud Montebourg ? on le verra il faut d'abord qu'il y ait des primaires je le souhaite et je pense que nous serons attendus tous les candidats de gauche nous serons attendus sur la capacité à sortir de ce discours un peu lugubre et anxiogène qui est celui des responsables politiques de gauche depuis maintenant quelques mois ou quelques années je nous trouve très lugubre ah bon pourquoi ? pardon la déchéance de nationalité quelle vision de la société française que d'être dans ce déni aujourd'hui des politiques en matière de sécurité dont je peux partager les objectifs mais qui proposent parfois une vision qui est celle de la société française qui est une vision toujours très négative embrayée sur le discours selon lequel pour que ceux qui sont en dehors de l'emploi et un emploi faut faire tomber les protections et de ceux qui ont un emploi c'est le fameux discours sur les outsiders et les insiders bref c'est pas du tout ce que dit Arnaud Montebourg là vous parlez de quelqu'un d'autre je vous interroge sur Arnaud Montebourg est-ce qu'il peut raciser ? non mais je vous dis moi je fais une réponse qui est une réponse politique je pense qu'aujourd'hui il faut partir de ce qu'est la situation du pays et proposer demain un cap qui soit un cap qui pour faire vite soit autre chose je le disais tout à l'heure qu'une nuance dans un seul et même discours en matière de politique économique et sociale ce que proposera Arnaud n'est sans doute pas cela j'imagine il a proposé que son projet soit participatif donc il a livré assez peu de ses propositions mais en tout cas moi il est un point sur lequel je ne transigerai pas sur le fond je pense que si nous nous rallions une fois encore à une approche des questions politiques qui se résume à l'économie pour faire vite et en économie se résume à comment faire de la croissance ça vous avez été clair là dessus je vous pose une question très simple il y a un débat au sein de votre famille politique sur qui sera en situation d'être au second tour et même peut-être de remporter la primaire les sondages se suivent et se ressemblent François Hollande reste assez bas on va dire dans les sondages autour de 15% il y a des ambitions qui s'expriment on a vu Emmanuel Macron qui est en marche vers quoi on verra bien Arnaud Montebourg est lui-même candidat je vous pose la question très clairement est-ce que vous-même vous seriez candidat s'il y a une primaire organisée à gauche ça vous fait déjà sourire c'est un élément de réponse vous me faites sourire j'ai le droit de sourire comme si il n'est pas pleuré vous avouez que je m'attendais un tout petit peu à cette question c'est pour ça que je souris d'abord un chouette qui est primaire deux chouettes qui est Emmanuel Macron qui soit candidat à la primaire ah bon oui puisqu'il a l'air de s'y préparer beaucoup je souhaite que Manuel Valls aille à la primaire également je souhaite que François Hollande y aille parce qu'en fait tous les trois même s'ils défendent à peu près la même chose ont tous envie ou d'y repartir ou d'y aller pour la première fois je souhaite qu'Arnaud s'il le souhaite y aille et moi je prendrai ma décision le moment venu mais pas maintenant pourquoi pas maintenant ? parce que je trouve que c'est trop tôt que les décisions précoces sont forcément les bonnes mais je vous le dis moi ce qui me préoccupe aujourd'hui c'est que tous celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans une politique qui a été finalement assez éloignée des engagements qu'on avait pris et bien ceux-là puissent se retrouver sur des éléments programmatiques et des éléments de projet d'accord autour de vous ou autour d'un homme de bourg on saura plus tard est-ce que vous regardez ce qui se passe ailleurs ? oui sans doute l'extrême droite est aux portes du pouvoir en Autriche quand on voit l'an on est aux portes du pouvoir si je dis que ce n'est pas encore fait le scrutin est très partagé ils sont à égalité parfaite en France Marine Le Pen est en situation d'arriver dans les sondages au second tour quand on voit votre famille politique pardon se diviser se déchirer même avec la motion de censure on en a parlé au début d'émission est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aller historique vis-à-vis de ce qui pourrait se passer en 2017 est-ce que ça ce sera présent dans votre réflexion ? évidemment que ça le sera évidemment que cette question elle est importante mais je n'y réponds pas en disant écoutez Marine Le Pen est aujourd'hui ce qui est quand même une réalité aux portes du pouvoir c'est une catastrophe démocratique potentiellement qui se prévient et donc il faudrait moins de démocratie au sens où moi je crois dans la démocratie je pense que par exemple il faut en terminer avec la 5ème république ça fait longtemps que je le dis plus que jamais je le pense la manière dont le gouvernement réforme contre le parlement et contre aujourd'hui le peuple sur la loi travail invite à la 6ème république donc à ce qu'il y ait une vraie respiration démocratique et bien moi dans ma réflexion évidemment que j'intègre ce paramètre de Marine Le Pen au second tour mais si c'est pour que tout le monde se rallie à un seul et même projet à celui qui est en situation de l'emporter oui ou non pour l'instant personne n'est en capacité d'être au second tour de l'élection présidentielle de tous les candidats testés par les sondeurs donc aucun aucun donc alors posons-nous la question de savoir si la ligne politique qui est défendue est la bonne à toutes les élections les français répondent non bon moi je vais pas abdiquer mes convictions abdiquer mon désir aujourd'hui de lutter contre les inégalités abdiquer mon aspiration à ce qu'il y ait davantage de justice sociale dans un pays qui a jamais été aussi instruit et aussi riche tout simplement parce qu'il faudrait s'aligner derrière celui qui va peut-être faire le moins mauvais score au premier tour mais être quand même éliminé poursuivre votre discussion avec Brice Tinturier Brice Tinturier sur ce qu'on vient de dire au fond depuis le début de cette émission sur ces deux gauches qui s'affrontent on peut le dire comme ça en fait moi j'ai envie de vous poser une question au delà de votre popularité qui est honorable 24% 25% de jugement favorable ça vous situe au niveau des sapins des Duflou c'est une popularité honorable on vous reconnaît je crois dans l'opinion pour ceux qui vous connaissent qui est encore un déficit de notoriété on vous reconnaît la cohérence la constance et on le voit ici et une ligne mais il y a vraiment une question et toutes les missions nous le montrent qui se posent autant plus vous dites que parler de deux gauches irréconciliables est une faute politique et quand je l'ai fait on relit ce que vous avez déclaré au cours des dernières semaines on a quand même le sentiment qu'il y a deux gauches véritablement irréconciliables vous parlez d'une impuissance volontaire de ce quinquennat de l'histoire de ce quinquennat d'idées qui n'ont pas failli parce qu'elles n'ont tout simplement pas été mises en oeuvre la poursuite d'une croissance impossible et vous êtes revenu là-dessus donc expliquez-moi expliquez-nous pourquoi vous considérez qu'il n'y a pas deux gauches irréconciliables alors que j'ai le sentiment qu'à travers toutes vos déclarations et encore ce soir il y a véritablement deux visions très très éloignées entre celles produites par ce gouvernement de gauche en tous les cas au pouvoir et ce que vous développez par ailleurs peut-être le sent-elle plus qu'elle qu'elle ne l'était quand Michel Rocard coexistait avec Jean-Pierre Chevènement j'en suis pas très certain ces deux gauches existaient bien dans un seul et même parti mais ces deux gauches avaient un chef légitime à cette époque-là François Mitterrand et peut-être qu'il y a plus de différences entre un Manuel Valls et un Benoît Hamon qu'il y en a entre Michel Rocard et Jean-Pierre Chevènement ça veut dire qu'il n'y a pas de chef aujourd'hui si je reprends votre raisonnement sur François Mitterrand bon en tout cas je sais lui sauf qu'en Benelis il n'est pas en situation pour l'instant de pouvoir succéder à François Mitterrand puisque il est le premier secrétaire du parti socialiste oui mais du coup il y a ces deux gauches non mais je pense que le premier à l'avoir dit c'est le premier ministre parce qu'il avait un objectif pardon mais c'est de faire sauter la banque c'est-à-dire en clair remettre en cause le parti socialiste tel qu'il est et imaginer demain une nouvelle stratégie d'alliance avec la droite pourquoi ? c'est légitime de son point de vue allez-vous me dire en quoi philosophiquement aujourd'hui je dis bien philosophiquement je ne dis pas sur le montant de la réduction des déficits publics parce que ça c'est 100 milliards pour Fillon 50 pour un tel, un tel mais philosophiquement ce qui différencie en termes de vision du marché du travail vision des bonnes politiques économiques vision des politiques européennes Emmanuel Valls c'est un Alain Juppé c'est pas clair parce que je veux donc dire attendez je termine mon raisonnement c'est pour ça que moi le reproche que je nous fais collectivement c'est que on va dire que la gauche a échoué c'est ce qui restera si nous perdons les prochaines élections présidentielles mais je dis aux électeurs de gauche ne vous croyez pas ou ne pensez pas que vos idées sont disqualifiées parce que dans beaucoup de domaines ceux qui ont dirigé le pays auront peut-être échoué mais la gauche n'aura pas échoué parce que ses idées n'auront pas été tentées il est des domaines où nous n'avons pas fait ce que nous avions dit que vous feriez cela revient à dire si je vous suis bien que Manuel Valls n'est pas de gauche ou que le fil conducteur de cette action gouvernementale n'est pas de gauche parce que dans certains domaines et dans certains domaines d'ailleurs c'est ce que nos électeurs disent je vais reposer la question autrement qu'est-ce que ce gouvernement a fait de bien qui est conforme à une vision de gauche et qui ferait que vous soutiendrez le candidat de PS que ce soit François Hollande ou Manuel Valls ou qui que ce soit je vais mettre de côté les questions éducatives parce que vous allez comprendre que je suis mais c'est pas rien sauf que tous ces efforts peuvent être vains si la société qu'on prépare à côté avec d'autres textes creuse les inégalités vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez et demander tous les efforts qu'ils peuvent faire aux profs tout ce que vous ferez pour la lutte contre le décrochage si la société est de plus en plus inégalitaire et si on continue à trier par l'échec et à éliminer de manière précoce les élèves comme c'était évoqué par monsieur dès le primaire bon dans les faits ces efforts là seront vains mais l'éducation mais la santé il y a eu des choix politiques dans le domaine de la santé qui vont dans le bon sens le tiers payant généralisé bien sûr moi j'irais même plus loin je vais vous dire je pense qu'il faut distribuer le médicament à l'unité je pense qu'il faut demain rembourser les activités physiques dès lors qu'elles préviennent des maladies c'est aujourd'hui notamment vis-à-vis des seniors quelque chose qui pourrait se développer on ne les rembourse toujours pas on dit que ça coûtera la sécurité sociale la réalité c'est que nous ferait faire des économies donc éducation santé c'est l'éducation santé mais en matière de dans le domaine de l'environnement on a fait aussi avec la COP21 on a pris en tout cas il y a eu un engagement qui était un engagement très fort alors là je vais dire je vais glisser doucement parce que je pense à la COP21 je pense à Laurent Fabius qui a été un acteur de cela là où par contre il y a des choix que je ne comprends pas je ne comprends pas par exemple qu'alors que le Parlement là encore avait pris une initiative j'y suis pas pour rien mais en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine le Parlement l'a voté en disant reconnaissez l'État de Palestine au gouvernement que Laurent Fabius annonce qu'on va ouvrir un processus pour discuter mettre tout le monde autour de la table en disant si ce processus échoue il y aura reconnaissance automatique de la Palestine par la France et là Manuel Valls dit non il n'y aura pas de reconnaissance automatique mais s'il n'y en a pas c'est à dire que le processus est voué à l'échec c'est certain qu'à ce moment là s'il n'y a pas cette pas menace mais cette perspective là on n'avancera pas là par exemple je ne comprends pas ces virages successifs là où il y avait des caps qui étaient donnés je prends cet exemple pour illustrer un petit peu on n'est pas conforme là on ne fait pas une politique conforme aux engagements qu'on avait pris donc vous allez bien dans l'idée que à part la santé l'environnement mais je ne sais pas où vous en donnez d'autres mais sur les choix notamment économiques ma question c'est est-ce qu'il y a vraiment deux gauches irréconciliables ou est-ce que non ces deux gauches peuvent être réconciliables et à court terme et sur la base de quoi et je pense notamment aux questions aussi économiques et sociales vous avez raison nous avons des désaccords qui sont des désaccords importants vous êtes aussi populaire voire plus populaire chez les sympathisants Front de Gauche aujourd'hui que chez les sympathisants PS je pense qu'ils sentent bien qu'il y a cette dimension et que vous incarnez des socialistes au gouvernement qui me critiquent beaucoup c'est pour ça aussi non mais je veux dire tout ça se joue mais peut-être aussi parce que moi c'est pas ça je ne regarde pas tout le monde regarde on en est à peu près mais toujours ce serait mentir de dire qu'on ne regarde pas mais en même temps je vis ça assez tranquillement moi assez sereinement mais parce que je crois que l'essentiel aujourd'hui il est de remettre les choses à l'endroit moi je préférerais qu'on ait finalement que la gauche cesse de s'aventurer à droite que la droite cesse de camper à l'extrême droite et que l'extrême droite ne soit pas la première à dire il faut augmenter les salaires défendre les catégories C de fonctionnaires et défendre les services publics parce que là je me dis qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas les choses ne sont plus à l'endroit et on attend et honnêtement quand vous posez des questions dans toutes les enquêtes que vous faites de long terme on attend la gauche sur un certain nombre des fondamentaux qu'elle a progressivement déserté je vais vous prendre un autre exemple qui va parler à monsieur de Certine ça n'est pas un des échecs de ce quinquennat en tout cas partiel pas surtout mais il concerne la construction européenne moi je me désole de voir où nous en sommes arrivés je vous le dis parce que ça me rend malade de voir que aujourd'hui sur la question des migrants l'Union Européenne j'étais au Liban j'ai ouvert je ne lis pas la presse arabophone mais on m'a traduit un petit encart d'un pays le Danemark qui faisait de la pub dans la presse arabophone pour dire aux réfugiés syriens ne venez pas chez nous et donc on en est arrivé là aujourd'hui et là où c'est plus préoccupant c'est qu'il n'y a aucun agenda démocratique ou agenda social on va avancer Brice Nathuri c'est tragique je vous écoute non mais là je vous donne des exemples il y a eu des bonnes choses vous avez beaucoup d'exemples sur ce qui a déçu ou ce qui n'est pas conforme aux engagements je vous ai donné beaucoup d'exemples sur ce qui a marché moi ma question c'est imaginons scénario pas totalement improbable que François Hollande soit candidat à l'élection présidentielle et qu'il n'y ait pas de primaire est-ce que compte tenu de tout ce que vous nous dites depuis le début de cette émission et ailleurs est-ce que vous pourrez soutenir la candidature de François Hollande à une nouvelle fonction ? Écoutez moi je suis pour qu'il y ait des primaires donc je vous le dis il y aura des primaires parce que comment vous pouvez être aussi sûr de vous ? Parce que s'il n'y a pas de primaire on se prépare au scénario que dessine M. Tenturi à l'instant c'est que forcément les primaires auront lieu au premier tour de l'élection présidentielle et là nous aurons l'assurance d'une division de la gauche qui éliminera de facto le 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 candidat socialiste sauf que je le dis aujourd'hui ceux qui ne veulent pas la primaire préparent ce scénario catastrophe on a inventé la primaire c'est une innovation démocratique il n'y en a pas eu beaucoup dans la cinquième république d'ailleurs la droite nous copie aujourd'hui il faut revenir devant nos électeurs pourquoi ? parce que c'est de là qu'on voit bien qu'il y a un problème ceux qui s'abstiennent aujourd'hui ce sont d'anciens électeurs socialistes qui disent je prends votre hypothèse vous n'avez pas fait ce que vous aviez dit que vous feriez qui vous dit que même dans un scénario de primaire vous arriveriez à réconcilier ces gauches alors même que et on le voit encore vous êtes sur des positions extrêmement divergentes la primaire ne signifie pas qu'il y aura une réconciliation elle signifie qu'à la sortie il y aura un candidat mais ça peut être un candidat pour se réconcilier il vaut mieux se mettre déjà d'accord sur cette règle du jeu qui veut que quand il y a une primaire tout le monde faut faire celui qui a gagné à la fin il faut que les positions de départ ne soient pas trop éloignées mais je ne nie pas que j'ai été moi sur le plan intellectuel et philosophique heurté comme beaucoup par des débats notamment sur la déchéance de nationalité je ne dis pas mais c'est profond parce que là on peut avoir un désaccord sur les questions économiques en se disant bon je disais tout à l'heure c'est le tableau de bord je joue sur ce levier ou pas et là on a des désaccords qu'on sait maîtriser d'ailleurs et qu'on sait réguler mais quand il y a eu cette position j'avoue être resté stupéfait d'ailleurs si vous vous en souvenez on est resté très prudent au départ moi j'ai exprimé mes réserves parce que je voulais en parler au président de la république je lui en ai parlé en tête à tête je me souviens très bien c'était le 23 décembre deux jours avant qu'il confirme la décision le 21 deux jours avant le 23 qui était le conseil des ministres pourquoi ? parce que là nous avons vu que sur le plan philosophique remettre en cause dans la constitution le principe de l'égalité des citoyens dans la loi c'était un désaccord philosophique alors il a renoncé je m'incruste dans votre conversation parce que c'est fini ce qui montre qu'il a pris la mesure de ce qu'était la gravité de ce désaccord et je salue le fait qu'il ait renoncé on va passer aux photos d'actualité de la semaine je parle toute seule il continue de parler avec Brice Ceinturier deux zones le pape et le cardinal Barbarin le pape qui a reçu le cardinal Barbarin en audience est-ce que vous regrettez au fond qu'il ait reçu le cardinal Barbarin et pas les victimes de pédophilie ? je pense qu'on ne peut pas reprocher au pape François de ne pas être un homme qui manque à la fois de générosité et de compassion je veux dire ce qu'il a fait la leçon qu'il a donnée aux Européens sur la Syrie et les migrants dans la manière dont il a lui-même parlé de l'Alzheimer spirituel qui concernait ses propres cardinaux je veux dire il a je cite je ne me permettrai pas d'en parler ainsi je trouve qu'il est très courageux et je veux il est plus sur les migrants que sur la question de la pédophilie ? je pense qu'il a une institution qui est très ébranlée en France et qu'il doit avoir ça en tête bon voilà moi j'encourage de toute façon toutes ces institutions dans ce genre d'affaires à aller le plus loin possible non seulement en matière de transparence et il y a un moment il faut assumer une réponse courte s'il vous plaît l'Euro 2016 est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien des fan zones à raison des risques à raison des risques en matière de sécurité moi je dis que s'il y a le moindre doute il faut les supprimer je veux dire s'il y a le moindre doute on ne peut pas prendre de risques mais en même temps vous le voyez c'est que est-ce que c'est là qu'on peut craindre le pire ou dans des rassemblements dans des bistrots mais s'il y a le moindre doute mais ça c'est au là je ne suis pas Bernard Cazeneuve et je lui fais confiance sur ses décisions et nous passons maintenant aux questions à vos questions je vais vous demander des réponses courtes pour qu'on puisse passer le maximum de questions vous avez du mal je sais trouvez-vous comme notre président que la France va mieux dans certains domaines sans doute mais pas aux yeux des français il a raison de le dire en tout cas que la France va mieux de son point de vue sans doute mais on voit bien l'enjeu qu'il y a à le dire je pense que oui dans certains domaines mais pas aux yeux des français beaucoup de discours de la part des frondeurs mais pour quelle action auriez-vous le courage de vous présenter contre Hollande écoutez si la loi Macron est passée par 49-3 c'est parce que j'ai dit que j'allais voter contre j'ai choisi moi-même quand on m'a proposé de rester au gouvernement de le quitter j'ai ensuite dit que sur la déchance de nationalité ce que j'en pensais notre mobilisation a amené le gouvernement à renoncer et le président de la République là maintenant sur la loi travail aurez-vous le courage de vous présenter contre Hollande non ce que je veux dire c'est que moi je pose des actes politiques et qu'il me semble que ces actes politiques sont plus importants aujourd'hui que de savoir si je vais être candidat contre François Hollande ce qui est clair c'est qu'en l'état aujourd'hui sur cette ligne politique je ne défendrai pas cette ligne politique là aux élections présidentielles ça n'est pas mon choix oseriez-vous démissionner du PS et vous présenter devant les électeurs sans son soutien mais vous savez je pense que le problème il n'est pas pour moi de savoir si je vais démissionner du PS ou pas et de me présenter aux électeurs sans son soutien il est même question de faire un groupe avec les écolos et les communistes moi ces discussions là je pense sont utiles au rassemblement de la gauche pour le coup et donc vous savez je suis assez tranquille sur ces questions si je ne dois pas être réélu parce que j'ai défendu mes convictions mes électeurs ils savent exactement qui je suis donc où ils me renouvelleront leur confiance où ils me battront alors peut-être que ce sera avec le soutien du parti socialiste mais peut-être que ce sera sans si Jean-Christophe Combedé se considère que je suis un mauvais député socialiste avec le blocage de secteurs vitaux du pays comme celui des carburants avec Nuit Debout sentez-vous un parfum d'insurrection nationale non je sens un besoin de démocratie partout et aujourd'hui les gens ont l'impression de ne pas maîtriser ce qui les concerne et pas les maîtriser ce qui concerne la nation et l'urgence elle est bien démocratique dans ce pays pour régler les questions sociales notamment mais l'urgence elle est démocratique donc je sens mais il y a une inquiétude sur le climat oui mais quand on arrive à une telle radicalité oui c'est inquiétant la réponse elle est démocratique soutenez-vous le mouvement Nuit Debout que peut-on en espérer j'espère plein de bonnes choses il y a plein de c'est bien ce qui innove ce qui bouge il faut se féliciter mais regardez sur le terrain il n'y a pas que Nuit Debout il y a des initiatives pédagogiques citoyennes solidaires l'économie sociale est solidaire à bien des égards elle anticipait ce qui a été dit à Nuit Debout merci beaucoup merci à vous tous c'est la fin de cette émission demain vous retrouvez Yves Calvi 17h50 pour C'est dans l'air la semaine prochaine à votre place ce sera une candidate à la primaire des républicains Nathalie Kosysko-Morizet belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada